salut les bonnes vies on est venu faire des petites emplettes voilà j'ai acheté un petit paquet de petits paquets de l'embrie de l'embrie bois des tasseurs à beauté l'état son nom à beauté traiter tout ça on va faire la peu le petit meuble au dessus de la cabine de conduite ça j'avais pas envie de le faire parce que c'est chiant il ya des arrondis et ça j'aime pas ça mais j'ai décidé de le faire parce que vous allez voir il ya des petites choses qui ont changé au niveau de l'isolation mais ça je vous expliquerai plus tard voilà donc là on finit de ranger tout ça dans la voiture et on se retrouve au bus pour tout à l'heure voilà j'espère que vous avez tous passé un bon week-end et on va passer la semaine ensemble voilà allez à tout à l'heure les bandits bon là j'en ai marre j'en ai marre tout simplement marre j'avais trouvé une solution avec des petites équerres et des rivets pour venir mettre mes grands assauts de bois je vous faire voir et j'avais une pince arrivée de la marque rivet pop je crois enfin je sais plus vous savez la marque non c'est une stanley j'avais une pince arrivée stanley elle a duré dix mois voilà duré dix mois donc j'en ai racheté deux trois par la suite pas de marque parce que ça coûte assez cher une pince arrivée elles ont pété aussi et l'autre fois j'en ai vu une à trois euros action tiens je vais essayer là j'ai mis au deuxième rivet elle a commencé à péter en fait regardez n'achetez pas ça c'est du caca regardez je sais pas si on va voir voyez comment elle a tordu normalement c'est pas tordu hein voyez elle a tordu sur les côtés regardez comment elle s'est enfoncé le fût il s'est enfoncé sur lui même vous avez vu donc bah là marche plus c'est de la merde regardez mes rivets à la tête qu'ils ont voilà donc là j'ai les rivets mais les tiges elles veulent pas partir parce que comme la pince est cassée ça fonctionne pas j'ai réussi à en faire un de l'autre côté c'est génial vous avez vu j'ai réussi à en faire un donc là j'en ai marre je sais pas quoi faire là ça me gaffe parce que déjà la journée n'a pas été très très productive on a été chercher le matériel tout ça ça prend du temps j'ai même pas posé un tasseau aujourd'hui j'ai même pas posé un tasseau c'est un truc de fou donc là je sais pas là je me tâte ça me prend la tête ça me prend la tête parce que hier j'étais sur angers et je sais qu'il ya un truc qui est pas mal et que je peux trouver que sur angers parce qu'ils en ont pas ailleurs vous savez je sais pas comment ça s'appelle c'est un truc ça ressemble à une passe arrivée mais sauf que ça sertit des genres de petits boulons ça sertit des genres de petits écrous vous faites un trou vous sertissez ça dedans et ensuite vous venez revisser un un écrou un boulon enfin vous venez revisser un boulon dedans quoi voyez et ça remplace entre guillemets un rivet quoi j'avais essayé ça chez un copain et c'est vachement bien donc qu'est ce que je fais est ce que je vais racheter une pince arrivée ici à côté et pas loin où est ce que je vais acheter le système que je vous ai dit je pense que je vais rechercher une pince arrivée et rivet ça sert toujours je suis dépité moi je vous laisse les bandits je vous dis à tout à l'heure chercher la pince et je reviens ok bon ben voilà ça y est j'ai racheté une rifteuse il y avait que ça il y avait que ça une côté k sinon il y avait une rapide vous savez la marque rapide mais elle ressemblait vraiment à celle qu'on a acheté action j'ai vu comment était faut pas regarder que les marques aussi voyez celle là les tout pleine partout que l'autre a été ouverte donc elle s'est tordue et celle-là elle en alliage donc elle pourra pas se tordre au pire elle va casser j'ai payé ça 18 euros sinon il y avait il y avait celle à en forme de pince mais ils en avaient plus puis nous ici plus près c'est la flèche pour les magasins de bricolage sinon fallait sur angers et angers c'est une ici c'est dix minutes angers c'est une heure donc c'est pas évident quand on vient ici au magasin de bricolage et la flèche il n'y en a qu'un et faut pas trop faut pas des choses trop pousser ce que sinon ils ont pas c'est vraiment les choses de base on va dire donc je vais essayer ça on y retourne et puis on va voir si ça fait donc c'est la marque c'est une côté cas c'est marqué changement des petits embouts sans outils ce qui fait que je peux changer ça sans la petite clé on verra si c'est bien l'usage alors c'était marqué derrière c'est un alliage aluminium de haute qualité on verra tu peux marquer ça sur le papier je veux dire si c'est de la merde normalement il n'y a pas un ressort tiens donc me dites pas qu'elle marche pas je vais péter un câble sinon s'il ne me fait pas ça je te jure ne me fait pas ça apparemment il n'y a pas ça maintenant apparemment ça serait l'embout il faut que je change l'embout je commençais à avoir peur là je me vois pas retourner au magasin s'il faut je le ferais mais énervé vous vous rendez compte des fois ça c'est la bricole mais des fois vous pouvez avancer dans une journée vous pouvez faire des tas de choses il y a des fois vous restez une journée à faire de la merde de la merde on va en tester un devant vous allez on va le tester j'espère que vous voyez bien regardez là voilà c'est là où ça force ça a l'air de fonctionner ça a l'air de fonctionner hein pas belle la vie ça a l'air de fonctionner ça fait peau avec les caillons soleil regardez ce qu'il faut que je fasse voilà c'est la planche qui va venir se glisser en dessous et elle va venir quasiment à fleur du pare-brise donc je vais couper en courbe pour que ça vienne suivre le pare-brise et ça viendra prendre tout le bas et ensuite à partir de là je pourrais monter jusqu'en haut je voulais faire ça en lambris en lambris et comme un con il faut le dire comme un con j'ai pris des lattes de 2 mètres oui j'ai 2 mètres 20 j'ai pris des lattes de 2 mètres ça va servir c'est pas grave elles vont servir celles là mais comme je sais même pas si ça se fait des lattes de 2 mètres 40 donc je vais mettre du bois vous savez le bois blanc voilà je vais mettre celui là ça va être nickel et je vais le faire le coin je vais pouvoir le faire en 2 morceaux ça fera comme ça regardez hop un morceau penché qui va jusqu'en haut et le plafond il finira comme ça tout droit et je viendrai mettre l'isolant à chaque fois entre les planches et normalement ça sera bien c'est pas du gros boulot mais faut le faire et c'est du boulot qui prend du temps ça prend énormément de temps et vous voyez ça c'est les coins c'est ce que vous n'aurez pas à faire d'un camion c'est les arrondis je veux dire les camions c'est carré paf paf alors là à moins que vous ayez envie de faire des meubles ronds dans une caisse carrée sinon c'est plus simple et à l'arrière ça va à l'arrière j'ai un tout petit arrondi mais je vais pouvoir reprendre comme ça s'il redescend droit donc ça va mais vous voyez que c'est pas évident un car c'est pas évident parce que tout est arrondi c'est chiant allez je vous laisse et on se retrouve demain pour la suite sur ce au revoir salut les bandits alors aujourd'hui on va s'y remettre sérieusement là parce que faut pas déconner hier j'ai rien fichu vous savez avec mon histoire de chargeur j'en ai recommandé un du coup j'ai encore refouillé hier toute la nuit enfin toute la soirée j'ai pas trouvé bah écoutez on va dire qu'on l'a paumé on a dû le jeter ou il a dû se retrouver dans un sac on a dû le jeter ou je ne sais quoi mais ouais c'est pas logique enfin bref voilà c'est fait c'est fait donc j'ai changé de quart de place maintenant le pare-brise il est là-bas côté si on peut dire sud-ouest côté est là où le soleil se lève en fait et ça va être un petit peu mieux je vais avoir moins chaud pour bricoler alors on repart sur nos petites bricoles on va finir le on va continuer le meuble parce que finir c'est un bien grand mot vous voyez ça va pas être évident quand même à faire la vidéo avec le contre-jour voilà j'ai déjà mis mes deux tasseaux et ben là je vais venir découper ma planche qui va venir en dessous et je vais venir mettre une petite planche ici qui va venir de là jusqu'à là et une autre planche qui va venir de là jusqu'à là une fois que cette petite planche sera mise je pourrais aller balancer mon isolation derrière voilà une fois que tout ça sera fermé ces planches là la planche qui va venir comme ça et la planche qui va venir comme ça elle va venir se reprendre sur la planche ici qui va faire cette forme là ou la forme de l'arrondi vous voyez là-bas je vais mettre des tasseaux et ça va me permettre de fixer mes planches il y aura des petits renforts qui seront pris un peu partout pour que ça tienne et que si un jour je mets un store ça soit costaud vous avez vu on aurait limite pu faire une petite capucine c'est dingue si je l'aurais descendu encore un peu avec une bonne isolation et tout ça nous aurait fait une capucine mais bon une petite là vous pouvez faire dormir une personne après voilà j'ai pas besoin on a doux on aura 9m 50m derrière déménagement c'est largement suffisant on a doux 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 bon et bien voilà on se retrouve avec le petit plan qu'il faut découper vous avez vu tac 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 la forme du pare-brise ensuite j'ai deux petits décrochements au niveau des joints du pare-brise mais je vais sûrement les faire tout droit j'ai vraiment pas beaucoup je pourrais combler avec de la mousse ou avec un joint et ensuite ça descend carré comme ça donc ça fait 2m16 de large la cabine là-haut donc j'aurai un coffre qui fera 2m16 de large et là c'est 55 et ensuite il y aura un petit décrochement avec les coffres ça ça sera la grande partie il y aura deux petites parties voilà sur les côtés il y a deux petits décrochements et là j'ai pris toutes mes petites côtes pour faire un beau petit cercle une belle petite courbe pour le pare-brise voilà donc je me mets à faire tout ça vous avez vu ça sert les notices ça sert pour faire les plans ça va comme ça je le vois mais je suis content ça va comme ça j'ai eu oublié ça va aller Bon ben voilà, j'ai pris mes côtes, j'ai même mis un petit gabarit pour faire la courbe, mais c'est pas évident de faire une grande courbe sur 2m16 en fait, donc j'ai pris énormément de côtes, et puis là depuis tout à l'heure je mesure, je remesure, je mesure, je remesure, là je dis vas-y c'est bon, je coupe, on verra bien, ça va, allez hop on coupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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